Les employés du secteur collégial ont fait un coup d'éclat ce matin devant les bureaux de la Fédération des sièges de Montréal. En fait, ils veulent se faire entendre sur les négociations avec le secteur public. Marie-Lise Mormina était sur place. Marie-Lise. Lorsqu'on parle de revendications dans le milieu de l'éducation et de l'enseignement, certains employés du réseau collégial ont l'impression d'être les grands oubliés. Ce matin, il y avait cette action de visibilité tout près de la place Dupuis. Certains employés sont montés au 15e étage pour manifester devant les bureaux de la Fédération des cégeps. Voici ce que ça a donné. Les employés de soutien, je fais plus qu'une bouche des peintres! Il va falloir malheureusement commencer à hausser le ton. Je pense qu'on va devoir hausser le ton de plus en plus cet automne pour être capable de se faire entendre, pour briser en fait le mur du silence qui semble envelopper la Fédération des cégeps, le ministère de l'enseignement supérieur et le conseil du Trésor. En ce moment, si on laisse les choses aller, on va avoir des problèmes importants pour offrir des services aux étudiants et aux étudiantes. Nos conditions de travail, c'est des conditions d'études. Il faut vraiment régler beaucoup de problèmes. La pénurie de main-d'oeuvre touche également les employés du cégep, autant les enseignants, le personnel de soutien que les professionnels. Et le manque de bras alourdit la tâche pour ceux et celles qui sont déjà en poste. Autrefois, cette pénurie de main-d'oeuvre ciblait certains programmes, mais maintenant, on constate qu'elle est généralisée. Ce qu'on voit maintenant, c'est que même dans des disciplines où au départ, on disait, bien voyons, il n'y a pas d'équivalent dans le secteur privé, ces gens-là ne peuvent pas se placer ailleurs, les CV vont s'empiler dans les cégeps. Bien, même dans des disciplines comme celle-là, on peut penser à des disciplines de sciences humaines, on peut penser à français, on peut penser à anglais, on peut penser à philosophie. On commence à avoir de la difficulté à trouver des profs. Les conventions collectives sont échues depuis mars dernier et au printemps, les syndicats ont obtenu des mandats pour intensifier les moyens de pression. Il n'est donc pas exclu que ce type de mobilisation se multiplie au cours de l'automne. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.